Il faut qu'il prie pour nous, mais est-ce que toi-même, tu désires être délivré de la situation ? Le prophète n'est pas venu sans décourager ça. Il dit, toi, tu ne veux pas être délivré de ta situation. Parce que quand quelqu'un désire quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Rien ! Rien ! Bah tu m'as dit, non ! C'est vrai que je suis aveugle, frère. Il était aveugle, il n'était pas sourd. Il a entendu quelque chose. Et il savait que la seule personne qui pouvait régler, c'était Jésus. Il a entendu ça. Et on dit, il a posé la question, c'est qui ? On dit, c'est Jésus. Il dit, non. Aujourd'hui, si vous voulez morder moi, machetez-moi, je ne vais jamais arrêter. Amen ! Donc la persévérance de bâtiment, qui va l'amener à crier. Il a dit, c'est les dix semaines que j'en m'ai dit, « Moi, je suis Pierre, je n'ai pas mis l'exercice de Jésus. Ah non, il faut laisser le mettre tranquille. Il faut continuer de demander ton argent. Si tu veux, tiens, laisse le mettre passer. » Combattiment ne désirez pas être mendiant. Parce qu'il ne met pas cette profession. C'est la société qui lui a imposé ça. Tu es peut-être célibataire. Chaque garçon, mari, des gens. La société t'imposait ça. Alors, tu ne peux pas jouer les deux bouts chaque mois. Tu ne peux pas jouer la société t'imposer ça. Ce qu'il doit faire, c'est de bête sévérée. C'est ce que bâtiment a fait. Il dit, non. C'est vrai que je chavelle, mais je ne suis pas sourd. C'est ce qu'il entend là. Je sais que c'est l'heure de ma délivrance. Tu dis, Amen. C'est l'heure de ma délivrance. Je ne joue pas avec ça. Non, non, non. Je ne vais pas jouer cette histoire-là. Et puis, Dieu dit, non, non, hé. Je ne suis pas en train de m'amuser, hein. Monsieur, je ne suis pas en train de m'amuser. Je sais que Jésus-Christ peut me délivrer. Qu'il a commencé à crier plus fort. Parce que quand quelqu'un veut quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Personne, frère. Quand quelqu'un vient étouffer ta vision, tu n'as jamais eu de vision. Quand quelqu'un désire quelque chose, personne ne peut l'étouffer. Comme Joseph, ils l'ont mis dans un puits. Ils l'ont envoyé chez Potiphar. Le rêve était toujours là. Amen. Non, c'est ce que tu désires que tu te donnes. Et qu'est-ce que tu désires? Bah, tu me désirais délivrer. Et quand tu désires, il va y avoir des attaques. Il y a des gens qui viendront te distraire. Dans ton élan, ta recherche face à la délivrance. Bah, tu me dis, non, on ne pouvait. Là où je suis arrivé là, personne, frère, personne ne peut me distraire. Et c'est ce que Dieu a fait. Quand Jésus-Christ a vu sa sincérité, est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu n'es pas venu? Parce que c'est une question de famille. Donc, si tu viens pas, ils vont dire, ah, elle n'est pas venue. C'est ça le problème. Est-ce que tu es sincère? Là où tu es. Parce que Dieu, il exauce les gens qui sont sincères. Quand tu es sincère, tu mets la foi. Et la foi est toujours éprouvée. Ils ont éprouvé, Bati-Mé, Bati-Mé n'a pas lâché. Il y a des gens qui n'ont pas la foi, ils lâchent rapidement. Eh, je savais que ça n'allait pas marcher. Ça veut dire que toi, tu n'as jamais cru à ça? Ça veut dire que tu n'as jamais cru à ça, ta délivrance? Amen. Bati-Mé dit, non, personne ne peut me distraire. Moi, j'ai décidé de ne plus être mendiant. Je sais que Jésus-Christ va me délivrer. Jésus, qui est accompagné d'une grande foule, va s'arrêter et ça va interpeller Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de Jésus, c'est ce qui était en Bati-Mé qui a interpellé Jésus. Et Jésus l'a regardé pour dire, Bati-Mé, viens. Et les mêmes gars qui ont découragé Bati-Mé ont dit, ah, monsieur, le maître appelle, vas-y. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ pour Bati-Mé ? On dit, le maître t'appelle. Le maître, il t'appelle. Maintenant, quand vous regardez, on dit, Bati-Mé a jeté son manteau, il avait un manteau très sale. Un manteau très sale. Ça sentait Diagora, il a jeté ça. Il dit, je n'ai pas l'air de ce manteau, on a rencontré le maître. Le manteau est sale. Les souris ont percé partout dedans. Ça sent Diagora. Quand il a eu main, son grain tombe là-dessus. Il dit, non, le maître, il a jeté son manteau. Quand vous voulez rencontrer Jésus, il faut que cette ancienne vie soit ôtée. Amen. Cette ancienne vie soit ôtée. Parce que la Bible dit dans Esaïe, c'est qu'en neuf, non, la main de Dieu n'est pas côte, vous savez. Mais ce sont vos crimes, vos péchés qui empêchent Dieu de vous écouter. Si vous voulez expérimenter la véritable délivrance, faites comme bâtiment. Jetez le manteau. Amen. Jetez le manteau. Oui, le manteau, c'est vrai, qui nous empêche de vraiment ticher une alliance avec Dieu. De vraiment recevoir une restauration. Quand il a jeté le manteau, il a eu accès à la présence de Jésus-Christ. Il a eu accès sur le manteau. Le manteau que tu as, cette vie que tu as, cette sale vie que tu as, il faut l'abandonner pour avoir accès à la présence de Dieu. Quand il a eu accès à la présence de Dieu, Jésus a parlé avec lui. Amen. Et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux ? Oh, il savait. C'est ce que tu veux que tu vas te donner, frère. Il n'a pas balbiché pour dire non. Non, il savait ce qu'il voulait. Est-ce que tu sais ce que tu veux ? C'est ça le problème. Il y a des gens qui savent ce qu'il veut. Il demande tout à la fois. Il dit, Jésus, Maître, il a dit, Maître, je veux recouvrir la vue. Il dit que cela soit fait selon ta foi. C'est ce que tu as demandé là. Tiens. Amen. Alléluia. Nous allons faire comme Bâtiment. Bâtiment, dans son voie, c'est l'État aveugle, mais il avait des oreilles pour entendre. Amen. Oui, les oreilles. Il ne faut pas te plaindre dans ta situation pour dire, c'est fini pour moi. Bâtiment, les oreilles pour entendre. Et c'est ça, cette faculté qu'il a menée, n'est-ce pas, à prendre le dessus sur son handicap. Le dessus sur son handicap parce qu'il ne voulait pas cette situation. Parce que, ce n'est pas une question, le salut, frère, est, n'est-ce pas, individuel. C'est quand même la délivrance. Chacun a sa foi ici. Il y a des gens qui viennent et suivent les gens. Or, Dieu va t'exaucer en fonction de ta foi, pas de la foi de ton frère et de ta soeur. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier ce soir. Et nous allons prier et demander au Seigneur de nous délivrer. est-ce que tu déses tant la délivrance ? Est-ce que tu veux être délivré comme bâtiment a reçu la délivrance ? Est-ce que tu veux encore quitter cette vie, cette mauvaise vie ? Si oui, le Seigneur est capable de te délivrer. un homme s'invite à crier à Jericho. Ah, Jericho ! Répitez-moi, Seigneur ! Seigneur Jésus ! Que je le vois de nouveau ! est-ce que tu regardais ? Le Seigneur Jésus ? Un homme s'inquié. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501